Salut tout le monde bienvenue sur votre émission préférée le fight club mais pas n'importe quel fight club, fight club RMB alors aujourd'hui ça va se titiller ça va argumenter fight club qui met en avant deux groupes légendaires one twelve et jagged edge tous les fans de rmb connaissent ces deux groupes là et on a décidé de les opposer aujourd'hui et avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner vous cliquez sur la cloche et vous cliquez pour vous abonner comme ça vous aurez les news donc on rentre dans le vif du sujet one twelve jagged edge deux équipes pour représenter ces deux groupes là on va commencer par faire les présentations est ce que messieurs vous pouvez vous présenter ok ok salut à tous ls chanteur déjà avant tout du groupe aprodisiaque puis solo producteur aussi mon label one musique et entre autres je fais d'autres choses exactement dont d'autres choses aussi et voilà à mary jones fan de musique grand fan de musique et supporter numéro un d'aron bloc ok abona bon à auteur compositeur interprète artiste j'ai notamment travaillé sur une compilation j'étais qui s'appelle kimberley tarain b volume 2 et j'ai participé aussi à la compilation atypique sol ok ok calanguet donc rédacteur en chef et propriétaire d'un magazine des années 90 qui s'appelait danious qui parlait du rap et du rnb un des premiers à en mettre en couve notamment motel jordan ou joe des c'est si très lourd voilà que l'on espère ouais respecte grave vraiment respecter le gars donc voilà d'ailleurs j'ai d'ailleurs j'ai pu intervenir nos deux amis un dray de politique l'over ouais à l'époque où le rnb on devait se battre quand même à respecter donc voilà donc moi j'étais le cheval de 3 qui permettait justement à tous les aux artistes comme aphrodisiaque ou ou poetic lover de d'entrer dans les magazines et puis aujourd'hui réalisateur premier long métrage est actuellement sur amazon prime s'appelle au plein air tapé calanguet ou au plein air sur amazon prime et vous verrez le film il ya un peu de musique d'ailleurs à l'intérieur est toujours de la musique ma vie mon travail est toujours proche de la musique donc voilà après de toute manière à la fin de l'émission vous aurez chacun l'occasion de donner vos actualités donc il n'y a pas de souci juste pour vous dire que vous voyez on s'est pas foutu de vous on a vraiment de la qualité des fins connaisseurs pour venir parler de ce battle donc avant de commencer ce qu'on va faire on va chacun vous avez présenté d'abord vos groupes je rappelle le règlement je vais donner des critères plusieurs critères et à partir de ces critères là ce que j'attends c'est de l'argumentation que vous mettiez en avant votre groupe et à la fin quand je donnerai ma décision elle sera vraiment basée pas sur ce que j'aime moi mais sur la pertinence des critères de chacun d'entre vous c'est ça qui va faire la différence ok donc on commence tout de suite on rentre dans le vif du sujet est ce qu'on peut avant toute chose déjà présenter les groupes que vous représentez chacun la jagged edge ok bah je vais commencer de toute façon va on va donner le plus d'informations tous les deux même si on les connaît pas même si on n'est pas les biographes de jagged edge mais en tout cas on peut dire que jagged edge c'est ces quatre chanteurs d'atlanta dedans il y a deux frères deux jumeaux deux jumeaux comme dans h-time ceux qui connaissent par exemple voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus ils ont été découverts par candy burrows une chanteuse d'escape et qui pour la petite histoire sortait avec l'un des jumeaux et donc elle les amener à jermaine du prix qui lui les a trouvé à trouver un potentiel en eux et à partir de là à commencer leur carrière auprès de sosodef qui est un groupe d'atlantins qui est un label d'atlantins pour le coup ça va être très important ce petit détail ce qui concerne 1 12 c'est un groupe originaire d'atlantins avec trois membres fabrières chanteurs exactement bien sûr un certain réginald finlay michael keith et daron jones ils commencent à chanter ensemble au lycée à l'université puis intègre une basse vocale du nom d'aldon legan qui travaille au mcdonald atlanta et ensuite ils ont fini par intégrer un chanteur un haut ténor avec une voix spéciale spécifique et intéressante du nom de marvin skendrick qui dit slim parce que tout tout le monde se pose la question mais qui justement ce groupe au départ ils vont s'appeler forte donc ils commencent à faire des scènes dans des églises et aussi ils font aussi pas mal de concours de jeunes talents et c'est par rapport à ça qu'ils vont réussir à avoir l'opportunité de pouvoir être auditionnés par paul dadi qui les auditionnera à l'extérieur d'un club qui s'appelle le one 12 à bucket zone d'atlanta lui il va être impressionné à tel point qu'il va vouloir justement revenir les faire ré auditionner avec son équipe de bad boy faut dire que c'est un contexte de l'époque on est dans les années 90 avec un certain chucky thompson qui a fait un gros album sur face events il y a lui même paul dadi et son protégé de l'époque usher rayman et c'est à partir de là qu'ils a intégrés voilà il a voilà il a ok chucky thompson est foudroyé impressionné il va absolument les signer il insiste auprès de paul dadi paul dadi convaincu à fond qu'il décide de les signer il les emmène à new york enregistrer pas mal de titres de l'album ok maintenant qu'on a fait la présentation des deux on rend dans le vif du sujet le premier critère c'est la discographie est ce que vous pouvez me dire selon vous qui a la meilleure discographie selon vous sur ces deux groupes là je vous laisse la parole en termes de qualité one 12 ans après en termes de qualité c'est vrai que là on fait un débat one 12 jagged edge c'est pas vraiment un débat qui a eu le détre c'est un peu c'est un peu le même débat qu'on a eu avec marine le pen et et macron tu vois nous sommes macron ils sont marine le pen non 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 merde mais non 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 ce que je voulais juste avancer c'est le fait que one 12 ils ont une meilleure discographie parce que dès le départ ils travaillent avec des pointures du genre. Il y a Al Bishore, il y a Kyle West, il y a des gros noms du R'n'B de l'époque. Et on se rend compte que c'est vraiment des fondateurs de ce genre. Et pour moi, c'est un album même avec Stevie J, qui est le premier hitman. Oui, c'est très très bon. Et Tim & Bob, surtout ceux qui vont être à la base de l'album, du premier album. On parle du nom du premier album de One Twelve, du même nom. C'est un album mythique. C'est un classique. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que leur discographie, elle est riche. Elle est super riche artistiquement, au niveau des productions. Meilleur que Jagged Edge ? Bien sûr. Meilleur que Jagged Edge, même si en réalité, eux, Jagged Edge a fait beaucoup d'albums, ça reste ensemble. À partir vers 2010, le groupe One Twelve a splitté. Chacun est parti vers ses productions. Ils ont énormément produit aussi. Après, ils ont eu des autotribunals. C'était compliqué leur histoire quand même, non ? Oui, ça c'est autre chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de musique. Le plus intéressant, c'est que... Ce qui est triste dans ce groupe-là, c'est qu'Amandé, ils voulaient faire le groupe tout seul. Qu'est-ce qui se passe, Slim ? Non, mais ça, c'est encore d'autres problèmes. Mais le plus intéressant, c'est au niveau musical. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas photo des albums, la discographie de One Twelve. On est là sur double disque. On a des doubles disques de platine en vente. Alors, en fait, moi, j'aimerais poser la question. Deux premiers albums et le troisième, c'est aussi disque de platine. Oui, mais écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que... Jagged Edge, c'est quoi ? C'est disque d'or, c'est ça ? Mais arrêtez-vous ! 500 000. Mais arrêtez-vous, mon frère ! On parle d'un million, la One Twelve. Très bien, on a compris. On parle d'actifs pour les Grammys. OK. Justement, regardez. One Twelve, c'est Grammy Awards aussi. OK ? Non, mais c'est bien qu'ils donnent tout. Donnent tout maintenant. On est là ! On a encore d'autres choses à dire encore. Le platine et tout, super, magnifique. Donc déjà, comme l'a dit L.S., instabilité dans le groupe. Ça, c'est quelque chose de... Mais qu'est-ce que ça va avoir ? Qu'est-ce que ça va avoir ? On peut sortir des dossiers sur Jagged Edge. Oui, j'avoue. On va garder quand même un peu. Vous parlez de discographie. La discographie de Jagged Edge est plus longue que celle de One Twelve. Déjà, premier point. Même si elle est plus longue, là, on parle de qualité. On est là pour parler de qualité. C'est moi juste terminé. Je vous ai même pas interrompu. Pas trop l'homme, allez-y, je t'en prie. Comme il l'a dit, c'est... On tape dans la survie, c'est le genre de tâche. C'est dur, hein ? C'est dur. Pourtant, vous dites que c'est le meilleur groupe. Non, non, j'ai jamais dit ça. Que c'est amérdé. C'est toi qui acquiesce depuis tout à l'heure par rapport à One Twelve qui dit... Pour moi, c'est une meilleure discographie. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle est plus fournie. Elle est plus constante. D'accord ? Et il y a de plus gros morceaux. Il est clair que One Twelve, avec la machine... Les gros morceaux de... Let's Get Married ? C'est des balades, ouais. On est sur des balades. On en a plein. On a aussi le featuring avec Nelly. Comment il s'appelle ce morceau ? Oui, on est sur du clubbing. Mais après, au niveau des ventes, pour voir. Oui, mais ça reste... Mais alors, attendez, attendez. On est sur des gros titres. Mais alors, attendez. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Surtout pour nous. Surtout pour nous. On est artistes, on est journalistes, etc. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir. C'est est-ce que la qualité de l'artiste, en tout cas, ce qu'il nous laisse comme patrimoine, est-ce que c'est en rapport avec le nombre de disques qu'il vend ? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre ça. Non, mais ça, c'est un aspect. Mais oui, parce que tu... Mais j'ai préféré parler de ça déjà, parce que... Parce que tu nous dis, par exemple, regarde, tu es en train de nous dire que... Excuse-moi, tu es en train de nous dire qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, mais ils ont vendu plus d'albums. Mais Justin Bieber, il vend plus d'albums que tout le monde, mon ami. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a différents critères. Donc, moi, je sais qu'ils ont été... Voilà, c'est très important de nous présider, parce que surtout dans le R&B, les ventes, en fait, elles ne sont pas forcément justes avec ce qui se passe. Il suffit que tu passes dans une époque, par exemple, c'est pour ça que je te donnais l'exemple de Justin Bieber, très simplement. Lui, il est sorti à une époque où, par exemple, aujourd'hui, faire du stream, pour lui, c'est une grosse... C'est l'image, il a l'image d'un gros vendeur. S'il était sorti à une époque où il fallait faire plus de... C'est des plus de terrains, etc., peut-être que ça aurait marché différemment. Maintenant, moi, si tu veux qu'on compare vraiment sur les chiffres... D'accord, parlons artistique, alors. C'est des artistes. Voilà, ce sont des artistes à peu près des mêmes périodes. Et si tu vas sur... Pour terminer, si tu vas sur Spotify, tu regardes qu'ils ont le même nombre de followers sur Spotify. Moi, ce n'est même pas les followers qui m'intéressent. Parlons juste artistique. Là, on est sur deux groupes vocaux, d'accord ? Des quatuors, locales, d'accord ? Donc, moi, je vois à OneDrive, il y a un groupe, les quatre chantent. Je vois à OneDrive, je vois à quatre chanteurs qui savent chanter, chacun, en studio autant qu'en live. Et je vois à Jagged Edge, je vois à deux jumeaux qui chantent et les autistes. On se pose des questions, savoir s'ils savent chanter ou pas. On est sur le vocal, d'accord ? Là, on est sur le vocal. Est-ce qu'on a fini sur la discographie ? Alors, moi, sur la discographie, moi, ce que je peux rajouter, c'est que... Pour moi, ce que je peux rajouter sur la discographie, vraiment, je tiens à préciser que j'aime beaucoup OneDrive. Attention, j'aime beaucoup le travail de Puff Dadi. Mais ce que je peux dire, c'est que, déjà, la première des choses qui est... Déjà, pour revenir rebondir sur ce que vous avez dit sur la présentation, Puff Dadi, il ne voulait pas signer OneDrive tout de suite. C'est Face7 qui l'a... Chuckie Thompson qui a assisté. Ce n'est pas Chuckie Thompson. Moi, je vais t'envoyer une interview. Oui, pas de problème de t'envoyer. Je vais t'envoyer une interview de OneDrive. Il a dit, c'est Face qui a dit, signe-les, tu devrais les signer, tu vas passer à côté de quelque chose. Donc, Chuckie, il a insisté, mais il n'avait pas encore entendu ça à Puff Dadi. Il ne se disait pas encore qu'il allait signer. C'est Face7. Les gens ont beaucoup insisté. C'est pour te dire, en premier, Puff Dadi, qui a beaucoup le nez, il se disait, je ne vais peut-être pas les signer, ces mecs. Ça veut peut-être dire quelque chose. Oui, mais pourquoi ? Il était intéressé par la démo. Excuse-moi. Il était intéressé par la démo. Et c'est là où c'est un peu bizarre, c'est qu'il est intéressé par la démo. Il vient les écouter sur le parking. Il hésitait, le mec. Et là, il y a une version qui dit que c'est Face7. Il y a une autre version qui dit, non, finalement, je l'ai aimé tout de suite. Alors, je ne sais pas. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Je vais te répondre sur le sujet. Puff Dadi, ce qu'il faut comprendre, c'est lui qui a fait la direction artistique de Joe Desi. Oui. Ce que j'ai adoré. À l'époque où il travaillait chez Optane Records. Par rapport à ça, je pense qu'il a dû voir ce qui pouvait fonctionner ou pas pour un groupe vocal. Et il s'est dit, je vais essayer de travailler plus. en modifiant les personnalités du groupe. Parce qu'à l'époque, il s'appelait Forté, ce groupe-là, One Twelve. Donc, je pense qu'il a compris quelles sont les clés pour pouvoir emmener un groupe pour qu'il puisse avoir du succès. Moi, je pense que c'est plus ça. Et donc, d'où, je pense qu'il était peut-être frileux. Je pense que Joe Desi, certes, c'était un autre créneau, parce qu'il y avait aussi Boys to Men à l'époque, qui marchait grave. Il s'est dit, je vais essayer de prendre de l'expérience qu'il a pu avoir avec Joe Desi, qui, je pense, a été une expérience intéressante, mais je pense qu'il aurait voulu aller plus loin. Et ce n'est pas d'où le fait d'avoir modifié un peu l'équipe de One Twelve. Vous avez commencé à développer, mais vous n'avez pas terminé. Qu'est-ce qui, pour vous, fait en sorte que, pour vous, la discographie de Jagged Edge est plus forte que celle de One Twelve ? Comme je disais, pour moi, elle est plus cohérente. Les membres du groupe sont toujours ensemble. Au jour d'aujourd'hui, ils sortent toujours des albums. Ça, ce n'est pas plus fort. Il y a des groupes tockards qui font des albums pendant 20 ans. Parlons musique. Donc, ce n'est pas plus fort. Ce sont des éléments importants. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils sont potes pendant 20 ans ou 40 ans que leur disque rapide est meilleur. C'est ce que j'ai dit. On est moins des disques de la musique. Alors, ce qu'ils ont dit, comme vous avez bien argumenté, One Twelve a eu des très bons producteurs, des bons futuringes. Parce qu'il ne faut pas oublier. Avec eux-mêmes, d'ailleurs. Parce qu'eux-mêmes, ce producteur, ils sont talentueux. Iron Jones, il est sur tous les crédits. Exactement. Jusqu'à présent. Il est très bon. Moi, ce que je remarque, c'est simplement, vraiment, ce que je remarque, c'est que pour moi, après, ça, c'est mon oreille. C'est pour ça que je défends Jagged Edge. Je trouve que, les albums de One Twelve, en fait, quand je les écoute, ils ne me donnent pas envie de les réécouter. Oui, mais pourquoi Jagged Edge est plus intéressant au niveau de la discographie ? Voilà. Moi, ce que je trouve le plus intéressant chez Jagged Edge, c'est comme quand j'ai écouté le premier album d'Eusher produit par Jermaine Dupri. Donc, son deuxième album. Par exemple, Jermaine Dupri est venu avec un son. Il a développé un son. Mais ce n'est pas le premier album, déjà. Le premier album, il a été fait un deuxième album. Il a été le premier. Doucement. C'est fini de terminer. Il a fait un échec. Quand Usher a fait son deuxième album avec J.D., ça a été une réussite. Pourquoi ? Parce que J.D. il a ramené un son et il a uniformisé l'album d'Usher. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'il a fait avec Jagged Edge. Ça veut dire que, quand il a commencé à travailler avec Jagged Edge, moi, quand j'ai écouté Jagged Edge par la première fois, je me souviens, c'était Slow Motion. Yeah, yeah. Jagged Edge, je ne sais plus quoi. Donc, du premier morceau au dernier morceau, il y a quelque chose de très cohérent. Je ne dis pas que ça ne l'est pas chez One Twelve. Mais moi, j'ai eu l'impression que One Twelve, c'était une machine à faire du tube et qu'il n'y avait pas de personnalité dans ce couple-là. Oh non, non, du tout. Au contraire. Bien au contraire. Et c'est ce qui m'a rôlé. Bien au contraire. C'est ce qui me fait, moi, ne pas réécouter spécialement les albums de One Twelve. Par contre, Jagged Edge, quand je les réécoute, je vois à chaque fois premier album, deuxième album, troisième album, on va dire jusqu'au troisième album, même au quatrième, par exemple. Il y a un son. Et ce son-là, il me fait penser au son d'Atlanta. Il y a les petits Charletters 808, il y a du son d'Atlanta, il y a des basses. Il y a quelque chose qui est... Oui, auquel. Donc, Jagged Edge, pour toi, c'est quoi ? C'est 5 ans de carrière, 6 ans de carrière, 3 albums, 4 albums intéressants. Le reste, après, c'est beaucoup moins intéressant. C'est quoi ? Non, c'est le forté de leur carrière. D'ailleurs, on reprend le terme forté. Le forté de leur carrière, c'était dans les années 2000. Enfin, on va dire entre 98 et 2000... Ouais, 2003, 2004. Voilà. On va dire que c'est le forté de leur carrière. Donc là, t'as tout dit. Là, t'as tout dit. Tu me dis 98 à 2003. OK. Quand même, avec One Twelve, on arrive presque en 2010, quand même. 1996 et... Mais One Twelve, quels sont les... Quels sont les... De cubes, de gros, de bons albums. Mais c'est quoi 15 ans d'album ? Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu retiens ? Pour moi, je veux dire, c'est qu'au début de leur carrière. Only You, Peaches and Cream, et... Il y a quoi comme troisième ? Anywhere, il y a Someone Tour, il y a plein de... Après, c'est fini. Non, non, non. C'est sûr, attention. Il y a comme 6 millions. Non, mais t'as le droit de retenir que ça puisque t'as... C'est que le premier album. Le Pleasure and Pen, il sorti en 2006. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Le Pleasure and Pen, il a cartonné. Exactement. Il a cartonné. Et pendant qu'ils cartonnaient, eux, ils étaient où, Jagged Edge ? Excuse-moi, ils étaient où ? En plus, parlons même sérieusement. Ils étaient potes. Ils étaient potes. Non, mais One Twelve, ce qu'il faut comprendre, ils ont des albums plus cohérents. One Twelve, c'est un groupe qui est les héritiers directs de Boys to Men. Ils ont été influencés par Commission. Ils ont été influencés par Commission, un groupe dont même Boys to Men s'est inspiré, un groupe de gospel qui s'appelle Commission, un groupe d'où a fait l'un des membres Fred Amon, on a Marvin Sapp. Et ils ont même repris à a cappella un de leurs morceaux qui s'appelle Cryon. Magnifique morceau. One Twelve, c'est un groupe avec une subtilité et une vraie qualité d'harmonie vocale, une justesse. C'est l'émission. C'est un vrai groupe vocal. On est dans un quatuor vocal. On n'est pas en train de parler d'un groupe juste qui chante. On est dans le sujet. Pour qu'on avance ça. On va arriver sur le vocal. Parlons de ça. On est dans la musique. Vous inquiétez pas, c'est prévu. En plus, Darrell Jones, c'est un grand pianiste. Un grand pianiste. Excuse-moi. Au niveau discographie, on a compris. Au niveau discographie, on a compris. Où elle peut être, pas de problème. Ils ont duré 13 ans. Les autres, ils ont duré 2 ans. Ce qu'il dit concernant Jagged Edge est faux parce que Jagged Edge a sorti un album en 2020. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Il sort d'un album. Au niveau de la discographie, c'est 112 à Storcy. On avance. Non mais 112, quand il sort d'un album, c'est un album bon. Ce n'est pas un album juste pour faire quelques prestations. On va essayer d'avancer comme il y a plusieurs critères. Le style. Le style. Le style, c'est-à-dire le style que ce soit vestimentaire, charisme, etc. Moi, j'aimerais que chacun puisse mettre en... parce que 112 sont fichus à ce niveau-là. Non, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Dans leur image, c'est une image beaucoup plus classe. 112, c'est une image beaucoup plus classe. On est plus proche de Boyz II Men que Joe Dessy. Là où Jagged Edge, c'est du Joe Dessy. Comment ? Dans l'image, c'est du Joe Dessy. Oui, c'est du Joe Dessy. De toute façon, après, avec notre personnalité. Ça veut dire qu'en tout cas, c'est quelque chose que... À la sauce d'Atlanta, je dirais. Exactement. C'est quelque chose qui est plus street à l'époque. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que moi, des fois, quand je vois ça, je me dis, est-ce que Puff Daddy, s'il avait rencontré Jagged Edge, il aurait signé directement Jagged Edge, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je me dis... Non, non. Moi, je ne sais pas. Ils n'auraient pas signé. En tout cas, je me dis... Il avait déjà payé Joe Dessy. Il y a mieux. Dans le style, en tout cas... On repère l'original à la copie. Après, il faut développer un autre groupe comme Joe Dessy. C'est le charisme, tout ça, ça va se rendre dans le style. Donc voilà, moi, ce que je me dis, c'est que oui, effectivement, musicalement, il y a Puff Daddy. Donc Puff Daddy, il a choisi ce groupe One Twelve pour faire des tubes. Moi, j'ai l'impression qu'il aurait pu prendre quatre autres frères sans arrêter la même chose. Maintenant, c'est mon avis. Mais quand tu dis ça, on est obligé d'arriver à parler au niveau vocal parce que bon... On arrive sur le vocal. Aux Etats-Unis, tu vois... Surtout à cette époque-là, aux Etats-Unis, tu prends le métro, tu vois quatre mecs qui défouraillent le tympan. C'est comme ça que ça se passe ou pas ? On est d'accord ou pas ? Mais à l'heure, qu'est-ce que Jagadet, ça défouraillent les tympans ? S'il vous plaît, clairement. S'il vous plaît, avant ça, je sais qu'on va y arriver sur le vocal. Juste pour finir sur le style-ci, on n'a pas grand-chose là-dedans dessus. Ils ont à peu près... Qui pour vous ? Non ! Non, ça se vaut. Pourquoi ça se vaut ? Voilà. Donc le charisme, qu'est-ce que tu penses du charisme de... Est-ce qu'on parle du charisme de son douane ? Non, Jagadet. On peut parler de charisme pour nous-même. Team Boots, Bandana, Blouson, Blouson en fourrure. Comme Hedgiton, quoi. Ah oui, bien sûr. On est sur des copies, là. On est sur des copies, là. Mais jusqu'aujourd'hui, Team Boots. Pas de problème. Parfois, jusqu'aujourd'hui, Non, mais tu ne parles comme ça, mais pas qu'ils ne s'habillaient pas comme ça. Tout le monde s'habillaient comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est quand même 93. C'est pour gagner, là. Bien sûr, bien sûr. En 2022, c'est une des rares chaussures. Oui, mais en quoi tu es particulier si en 96, 4 ans avant Das Effect, tu arrives avec des Timberland, mec. T'es banal. T'es banal. C'est que ce sont des mecs d'Atlanta. Ce sont des mecs... Ah, c'est juste ça, quoi. Oui, mais un Timberland. Et moi, je... Un mec d'Atlanta. Vous parlez d'Atlanta. C'est le groupe d'Atlanta, quoi. C'est très bien que la Timberland, c'est une chaussure new-yorkaise qu'on identifie à New York, la Timberland. Tu le sais très bien. Et je le sais très bien. Tout le monde le sait ici. C'est les New-yorkais qui portent des Timberland. Donc, que des mecs d'Atlanta portent des Timberland, ça veut dire quelque chose. Mais c'est juste qu'ils sont en adéquation avec ce qui se passe, en fait. Comme des New-yorkais. Attends. Et les gars, là, sur Jaggedek, c'est pas très haut. Franchement, les mecs qui ont des carrières et ils portent des Timberland. Non, 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 non. On a dit... Non, non, non. C'est ça. C'est juste porter des chaînes en or. Ils restent en cuir et ça y est. Donc, d'accord, on ne chante pas. Mais vous faites des raccourcis. Mais on parle de style vestimentaire. On a parlé de ça. Vous faites des raccourcis. Déjà, j'ai établi la vérité. Comment vous considérez le style vestimentaire de One 12 ? Classe. Classique ? Tu veux dire, pas classe, classique. Non, non, classique. Avec une classe, une certaine adaptation. En fonction des morceaux, ils arrivent à changer de vêtements. Une bonne façon de bouger. Voilà, ils s'adaptent aux titres. Non, mais sérieusement. C'est une flexibilité beaucoup plus intéressante pour moi. En fonction des titres, tu ne vas pas t'habiller de la même manière. Eux, tu as l'impression qu'ils s'habillent tous de la même manière. Parce que dans la vie, on a une personnalité. On n'en a pas cinq ans. Et ça s'arrête là, quelles que soient les chansons. Les groupes fabriqués, c'est comme ça. Il y a une personnalité dans un groupe. C'est une personnalité. Les groupes fabriqués, les groupes de boys band à l'européenne, c'est des trucs. Non, mais ce n'est pas un groupe fabriqué. C'est pas un groupe fabriqué. Justement, au contraire. Oui, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un groupe fabriqué. Mais en tout cas, PubDaddy, il les a formatés d'une façon pour faire du tube. Il n'y a pas de problème. On a tous aimé. On a tous fait PubDaddy à son talent. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la musique. Les mecs, ils écrivent un truc, c'est un tube direct. Mais ils ne veulent rien. Ils ne veulent rien, les mecs. Ça ne veut pas dire leur talent. Là, ce n'est pas comparable. Ça ne veut pas dire que Jaggedest. C'est vraiment pas comparable. Elle a capté. Elle a dit non, les gars, double disque de platine. Deuxième double disque de platine. Troisième disque de platine. D'accord. Jaggedest, c'est quoi ? C'est disque d'or. C'est ça ? Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Troisième album. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Mais attendez, Grammy, One Two, c'est aussi des Grammy. Avec le duo qu'ils ont fait avec PubDaddy et F7. Le truc, c'est ça. Mais c'est reconnu par des pères. Et ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas un format. Les Grammy, c'est quand même énormément de musiciens. Je vois qu'on a fait le tour au niveau du style. C'est énormément d'artistes. Je vois pas d'artistes. Apparemment, sérieusement. Tu vois qu'il y a du art au niveau du style. J'entends plus. Vu que j'entends plus parler de style, je pense qu'on a fait le tour au niveau du style. En fait, excuse-moi de rien. Ils ne nous laissent pas nous exprimer. Ils nous agressent. Regarde, il y a un truc qui est bizarre. Mais viens, il faut qu'on parle du vocal. C'est important. Ouais, on va parler du vocal. Déjà, il n'y a pas de problème. Pour qu'on gagne vraiment des points, soyons clairs, vestimentairement parlant, comment il s'appelle ? Went Wave, c'est un groupe très classique. Voilà. Ça veut dire que nous, nous tous, quand on les voyait à la télé, on ne se disait pas qu'ils étaient spécialement bien habillés, on ne se disait pas qu'ils avaient spécialement du style. Vraiment, je te le dis. Mais c'est égoût. Après, là, c'est vous et les couleurs, là. Moi, en tout cas, je te dis, en tout cas, je ne remarquais rien spécial. Je ne remarquais rien spécial. C'est-à-dire, mais par contre, quand je jouais à Jagged Edge, je me dis, ah, mais voilà quelque chose, mon frérot. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne vois rien de spécial dans Jagged Edge. Ils s'habillaient comme nous à l'époque. Quand tu avais envie de t'habiller comme 17, ils jouaient comme 17 Jagged Edge. Donc, ils se disent, c'est New York, ça. C'est le joueur qui dit ça. C'est le joueur qui dit ça. Il a un durac sur la tête. Oui, ils étaient comme toi, en fait. Exactement. Ils étaient comme vous. C'est ça. Vous étiez pas mal. On n'était pas... Il y avait d'autres mais c'est un groupe du peuple. Bon, voilà. Donc, sur le style, on n'a plus rien à dire. On va arriver sur ce que vous aimez, le vocal. Et là, j'entends de ça. Vocalement, c'est qui le merde ? C'est là que l'émission se termine. L'émission se termine là. Tu dis Slim. Slim, fini. Hop, terminé. On a terminé. Il n'y a pas de Slim. Michael Kiss, c'est un killer. Non, il chante tous bien. Mais le summum. Tu vois, nous, on s'en foule bien entre nous, toi. Tellement, on est à un niveau avec OneDrive balèze. Chacun, ils chantent tous bien. Autant ils sont à l'aise en studio qu'en live. Ouais, c'est vrai. Et au niveau du pianistiquement parlant, Daryl Jones, c'est un de ses composites. C'est un compositeur de génie. Slim. Et même en live, tu les vois. Même, quelquefois, ils peuvent chanter sur band, comme Jagged Jet Fet, d'ailleurs. Mais à des moments, ils se mettent au piano. Daryl Jones se met au piano. Ça chante. Moi, je me rappelle, le premier concert que j'ai vu d'eux, c'était à l'Espace Rui. Et justement, je m'étais déplacé pour essayer de voir si les mecs qui savaient vraiment chanter, c'était pas une arnaque. Je suis allé à l'Espace Rui, je les ai vus, sur band, ils ont chanté. Et après, à un moment donné, Daryl Jones s'est passé au piano. Et là, c'était vraiment les harmonies vocales, la subtilité, les unissons, la puissance. Michael Deese, c'est intéressant. Moi, j'étais là, j'étais dans les rêves. Je suis rentré en me disant là, ouais, j'ai vu un groupe. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, Boys 2 Men, je les avais vus. J'étais touché. Mais là, ah ouais. À la seconde, Boys 2 Men, finalement ? Les deux, c'est aussi bon. Les deux, c'est aussi bon. Là, c'est un autre débat de dire que Moi 2, c'est aussi bon que Boys 2 Men. Là, je crois, c'est un autre débat. C'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est toi-même, l'arbitre. C'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose pour moi. Mais on va développer. Non, mais il n'y a pas besoin de voir plus le peu. On entend de tout. Il a parlé d'Aaron et les copains. Moi, je te parle de Slim. Slim, une voix extraordinaire. Exactement. À tel point que même P.D. Lee m'a dit, vas-y, faut que tu fasses un album, mec. Faut que ce soit toi qui sois en avant. Moi, Slim, à l'époque de Danews, j'ai eu la chance de passer une journée avec eux. Voir même faire une séance photo et tout ça avec eux. Et moi, Slim, c'est rare. Mais le gars, je suis arrivé. Le matin, on a fait l'interview. OK, normal, journaliste et tout. Tu gardes un peu ton flemme, tu t'emballes pas. Par contre, à l'interview de photos, mec, là, t'es en mode fan. Moi, le mec, je l'ai vu, je lui ai dit, gars, quand tu chantes, j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai fait, là, j'ai fait ma bouffonne. Je lui ai dit, mec, quand tu chantes, j'ai envie de pleurer. Une semaine avant, j'avais fait Jagged Edge. Les frères casés, j'ai rien dit. J'ai dit, les gars sont bien, les gars sont bien. Mais Slim, quand tu chantes, j'ai envie de pleurer. Et j'ai fait aussi P.D.D. Et P.D.D. m'a dit, quand il chante, j'ai envie de pleurer. C'est ça. Et c'est rare, ça. Mais bien sûr. Slim, il est rare, Slim, héritier de Babyface, gars. Slim, héritier de Babyface. On les laisse développer. C'est rare, ça. Déjà, je laisse commencer. Laisse commencer ton pote, parce qu'on se croit que tu as beaucoup de choses à dire. Comme tu as dit, les frères casés, déjà, on peut dire qu'ils écrivent tous les morceaux du groupe. D'accord ? Et c'est eux les chanteurs, les leaders vocaux du groupe. Mais je ne suis pas d'accord, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait que eux deux qui chantaient et que les autres derrière faisaient plus de la prestation. Ce sont les chanteurs, les leaders vocaux. Mais ça ne veut pas dire que les autres derrière ne les accompagnent pas. Tu parlais tout à l'heure de discographie. Ils ont eu le temps quand même les autres de pouvoir poser, enregistrer sur les armes. Là, on ne les voit pas. Oui, mais c'est la même chose. Il y a toujours les jumeaux casés qui chantent et les restes... Je prends un exemple similaire. Jodessi, c'est la même chose. C'est toujours Kessier et Djojo qui chantent. Delvin et Devanté, je ne chante pas plus que ça. C'est plus des chœurs. Ils chantent ! C'est plus des petits morceaux gras. C'est pas faux. Mais par contre, quand ceux, tu ne dis rien. Mais c'est ce qu'on attend d'un groupe vocal, un fointure vocal. C'est que chacun peut s'exprimer. Tu veux dire que Djo Desi n'est pas un groupe vocal ? Oui, c'est un groupe vocal. Mais je te parle d'un leader vocal. Mais maintenant, la valeur ajoutée. Moi, je préfère écouter Djo Desi qu'écouter Djo Desi parce que je me dis finalement la valeur ajoutée. Je te parle de leader vocal. Donc, s'il y a des leaders vocaux, il y a évidemment des gens derrière qui font les bacs, les chœurs et tout ça. Mais c'est pas un problème. Mais là, on ne parle pas de... Le problème, c'est quoi ? Moi, ce qui m'embête avec ce groupe Djo Desi, c'est pour ça que je me suis mis du côté de One Twelve. C'est pas ce que j'attends d'un groupe vocal. C'est-à-dire que j'attends d'un groupe vocal que chaque personne puisse s'exprimer. Mais alors, pareil avec le principe. au niveau des harmonies et qu'au niveau des lits et qu'on tient en studio. Je ne comprends pas. Non, parce que Bonnard, je ne vais pas le... Parce que Bonnard, parce que Bonnard, parce que Bonnard, parce que Bonnard, c'est un groupe de R&B où tu avais un leader vocal. Slim, c'est vraiment le leader vocal de One Twelve. Attention ! Dans l'image, dans l'idée, quand on écoute One Twelve, c'est la voix qui ressort. Slim, même Silk, mais les autres, ils savent chanter. Ils ne chantent pas tout le temps. Oui, exactement. Il y a une vraie... Il y a une vraie... C'est un truc qui est pensé, un démonstrat stratégique. C'est pour ça que je vous disais que c'est un groupe de problème. Écoute ce que je te dis. Le problème, c'est que c'est très bien de développer. C'est pour ça que je vous dis que ce groupe-là, je l'aime beaucoup. Il va quand même parler de Jody Six. Non, non, pas du tout. Je l'aime beaucoup, ce groupe One Twelve, mais la stratégie a toujours été une stratégie pour faire du hit. Et comme Peuf Dady, il savait que Slim, il avait la voix qui plaisait beaucoup. Il fallait faire du hit. Il plaisait beaucoup au Midinet, même si toi, t'es tombé dans le piège. Excuse-moi, frère. Mais en tout cas, il mettait toujours Slim en haut. Pourquoi t'aimais pas Slim ? Non, je l'aimais beaucoup. Alors arrête ! Mais je ne tombais pas dans le piège. Je ne tombais pas dans le piège. Non, mais là, Jigadet, j'ai un super frère Kaze. Que ce soit là ou l'autre. Mais c'était pas... C'est le même chanteur. Pourquoi, pour moi, One Twelve, c'est un groupe qui m'a touché et Jigadet, c'est un groupe qui m'a touché différemment et je dirais qui m'a plus touché. Parce que les mecs, quand ils chantent, ça me parle et ça me touche plus profondément que One Twelve. En Jigadet ? En quoi ? En termes d'émotion ? J'ai envie, si vous voulez... J'ai envie de faire drôle. Non, non. Juste laissez-le développer. En quoi ? Parce que je les sentais plus vrais quand ils chantaient. Je les sentais plus... Ça veut dire que quand ils chantaient leurs chansons, je sentais que par rapport à ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, c'est quelque chose qu'ils sentaient quelque chose de vécu. Tu vois, ça sentait quand même quelque chose de plus profond. Voilà. C'est au niveau de la véracité plus que de la technique vocale. Exactement. Et j'ai une question. Au niveau technique vocale, d'accord ? Technique vocale, non, vocalement. Techniquement parlant, je pense qu'ils sont à la hauteur, mais ça ne veut pas dire que c'est des grands techniciens. Pour toi, entre One Twelve et Jigadet ? Purement vocal. Pour moi, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. Pour moi, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. One Twelve, ce sont de gros techniciens. Mais le truc, c'est qu'ils le montrent beaucoup sur leur musique. À la différence de Jagadet, qui sont également des techniciens, mais si tu écoutes... Non, non, non. Non, mais c'est vrai. Si tu écoutes leur son, parce que depuis tout à l'heure, pour moi, ce sont des mecs qui vont... On a l'impression qu'il y a des fans de One Twelve cachés. Ils ont honte. Non, mais parce que... Non, mais parce que... Non, mais parce que... Non, mais parce que... Non, mais parce qu'il y a un objectif. Ils sont très fonds. C'est pas du gospel. Le gospel, le gospel, c'est des gros groupes. Ils ont chanté dans les églises. Ils chantaient dans les églises. Mais Jagadet, je sais. Là, ça montre un peu d'objectivité. Par exemple, quand vous dites que c'est un super gros chanteur, mais c'est vrai, moi, j'ai découvert beaucoup plus tard qu'il y avait beaucoup... que le groupe chantait vraiment tous les quatre, en fait. Parce que les premiers albums, c'était toujours Slim. Tout le temps. Non, justement. Moi, je pensais ça au début. C'est pour ça que je m'étais déplacé pour les voir sur scène. Et quand je les ai vus sur scène, j'ai vraiment pris conscience que non, non. Et même, finalement... C'est en allant sur scène que tu découvres ça. Il y a ça, mais quand je regarde... Moi, j'ai toujours regardé les crédits quand j'ai acheté les albums. En regardant les crédits, en regardant les titres, tu vois, finalement, ils chantent sur tout. Chaque chanteur chante sur tous les morceaux. Moi, ce que j'entendais souvent, c'était Slim. C'est pas le cas que j'ai regardé. C'est pas le cas que j'ai regardé. Entre les singles, les singles que je connais. Le premier single, on lit You. On lit You. Je crois que c'est Darren Jones qui commence. Exactement. Et puis, à un moment, t'as Slim qui prend le vocal. Il tourne. Et quand il prend le vocal, il monte. Exactement. Et la force de One Twelve, c'est que lui. Et là, tu ressens l'émotion et tu parles avec lui. Influence de Babyface, influencé par Babyface. Mais j'aime ça voir. Voilà, c'est des pointures. Chante Sockman. Quand lui prend les leads à des moments, tu t'envoiles avec lui. Surtout, la force de One Twelve, c'est quoi ? C'est l'idée de... C'est comme si c'était la même personne qui chantait. Mais pourtant, ils sont quatre. La force de l'une. Ils sont à la porte des harmonies. C'est en l'une, ils sont à pousser, mon frère. Mais c'est important. On est là pour parler de musique. Non, mais parce que tu peux la pousser, c'est pour ça. Il y a que dans ces émissions-là qu'on peut parler de ça. Moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, pour l'accord, quand j'écoutais One Twelve, pourtant, dans des moments où j'étais concentré, où j'étais... Mais il faut que tu récoutes mieux encore. Non, il faut que j'écoutes mieux encore. Non, il faut que je récoute, c'est vrai. Moi, j'ai bien, bien, bien écouté. Moi, je n'ai pas senti cette dimension métaphysique. Ah, exactement. Le deuxième morceau du premier album, Nova Tudon, écrit par Tim et Bob. Tim et Bob. Et Wania. Ce morceau-là, mais c'est du classique. Exactement. Oui, attention. Tim et Bob, c'est bon. Ça, c'est un des meilleurs morceaux. C'est un morceau que j'écoute tout le temps. Mais en tout cas, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Finalement, quand on se parle de tout ça, on se dit, si, moi, je pense, avec le nombre de producteurs qu'ils ont eu au One Twelve, le nombre de bons hitmakers, de futuristes, parce qu'ils ont quand même des futuristes avec Notorious Big. C'est ça qu'il faut voir. Alors, en termes de production, ce qui est marrant, ce qu'on peut remarquer, c'est que One Twelve a eu beaucoup, beaucoup de hitmakers. Vous l'avez précisé tout à l'heure. A eu beaucoup de bons songwriters. Même eux, ils écrivent très bien. Ils ont eu Puff Daddy, qui a été l'un des meilleurs réels de cette époque. D'accord ? Ils ont eu tout ça. Pour finalement, ce que Jagadash n'a pas eu, finalement, ils ont développé beaucoup plus en interne, etc. Et beaucoup moins de futuristes parce que One Twelve a eu le plus gros futuriste qu'on rêverait d'avoir à cette époque, qu'on pourrait, qu'on rêverait d'avoir même à toutes les époques Notorious Big. D'accord ? Et finalement, quand aujourd'hui, je regarde Spotify, même si je n'aime pas spécialement regarder ça, je vois qu'ils ont le même nombre d'auditeurs par mois que Jagadash. Oui, mais peu importe, en vérité, parce qu'à l'époque, à l'époque où est sorti l'album, à l'époque où ils ont sorti les premiers albums, 96, 98, 2000, ils faisaient des scores de dingue. Ils faisaient des scores de dingue. Et surtout, ce que tu dois voir, c'est que t'as Darren Jones, c'est One Twelve. Et il n'écrit pas que pour One Twelve, il écrit pour Peak, il écrit pour, je ne sais pas, les derniers albums, R&B l'a écrit. Voilà. ce que j'ai dit, ça n'enlève pas son talent. Ce que j'ai dit, ça n'enlève pas son talent. On parlait d'une chose, on disait, qu'est-ce que musicalement, en termes de qualité, si on veut savoir ce qu'ils ont laissé, regarde ça. Tu as cité, tu as dit que eux, One Twelve, leur force, c'est qu'ils ont des producteurs. Non, mais je me dis, C'est même pas ça, je ne vais plus loin que ça. Ils sont d'abord producteurs. Je ne vais plus loin que ça, je me dis, avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, à la source One Twelve, ça veut dire un gros réel, Peuves-Dadi, ça veut dire des gros producteurs. Non, mais... ceux qui, avec tout ce qu'ils ont lus, c'est pareil. Non, mais c'est clair. C'est pareil. Non, Tu pars perdant. Jermaine Dupri, il y a Brian McAulcox, il y a... Ouais, mais il y a New Jersey. Mais d'avoir Jermaine Dupri aussi, t'es pas gagnant, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Le fait d'avoir Jermaine Dupri, t'es pas gagnant. Non. Non, c'est vrai, tu pars perdant. Je dis juste que c'est un autre côté. Je dis juste que c'est une image. Je dis juste que c'est un autre côté. C'est quelque chose qui est... Non, non, il faut... Mais en même temps, en même temps, tu vois, je sais pas, les Lakers, ils prennent les meilleurs. C'est normal. Tu prends les meilleurs. Mais ils gagnent. Ils gagnent. Ils gagnent. Ils gagnent parce qu'ils ont fait un double disque platine. Les premiers albums, c'est-à-dire double disque platine. Les premiers albums, c'est les doubles disques platines. C'est tout le monde que ça. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, ils ont atteint leur but, autant artistiquement et autant au niveau des ventes. Ils ont fait des bons scores. Mais il n'y a pas de photos. Vocalement. L'impact, ça, c'est très important. On va rêver sur l'impact. Là, on clôture, on chute sur le vocal. Quel est le meilleur groupe vocalement parlant ? Mais c'est Wattel, on t'a dit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On va dire... Il souffle. Non, moi, j'accepte. Non, moi, j'accepte. Moi, j'accepte. Pas de débat. Maintenant, on va aller sur l'impact maintenant parce que ce que vous avez dit, ça touche l'impact. L'héritage, l'impact. Chaque fois, il y a des artistes qui font des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es une source d'inspiration. C'est deux groupes légendaires. Quel est pour vous celui qui a eu le plus d'impact ? Ou quel est l'impact de ces deux groupes-là ? En termes du culture, pour moi, c'est Jagged Edge. Mais comment on dirait ? Je peux ? Oui, non, c'est ça. Développe, développe. T'alors, il parlait de One Twelve qui a eu un Grammy pour le fameux morceau On Leeu Non, pas on Leeu, non. C'est Albi Missing You. C'est le morceau de Pop Daddy et High Five Seven en l'honneur de la mort de Notre-Dame. Merci de me corriger. Les Grammy Awards, très belle cérémonie. Performance, meilleure performance. C'est ça les Grammy. Performance. C'est ça les Grammys. On faut préciser parce que... Vas-y, vas-y, vas-y. Non mais il y a du mal à développer en même temps. Non mais c'est pas ça. C'est que dès que je pars, vous me coupez la parole. Vas-y, vas-y. Étant poli, je vous donne des compétitions. On a donné des précisions. C'est bon, vas-y. Vas-y, très bien. Je disais One Twelve justement à ce fameux Grammy qu'on a si bien développé. Et en termes d'impact, tu vois, la différence de Jaguel Edge qui, eux, ont deux Soul Train. Tu vois, deux Soul Train. Donc ça veut dire qu'on est au cœur. Culturellement, comme il a dit, on est au cœur de la communauté de la communauté qui soutient ses musiques. Exactement. Deux Soul Train, Jaguel Edge. Oui. comparé à One Twelve. Qui ne pourraient pas avoir ces autres. Et justement, le fait qu'ils aient eu ces Grammys, et d'ailleurs, ce n'est même pas pour un morceau direct. Non, déjà, il y a les gars. Albimissin' You. Il y a un truc qui a une page du tout. Laisse-moi juste terminer. Il y a aussi le bipage aussi. Il chute et après, vous allez... Jesus. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, le fait qu'ils aient eu ce Grammy, ça fait très bien avec quoi ce qu'ils disaient ? D'ailleurs, tu as une grosse machine. Et la grosse machine, derrière, son but, c'est d'avoir des Grammys. Jagalé, je n'avais peut-être pas les mêmes moyens, tu vois, mais eux, leur but, c'était plus vers la communauté. Et en remportant ces Soul Train, justement, qu'ils ont remporté d'eux, confirme cela. Non, mais donc, il n'y a pas de... Donc, finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est deux créneaux différents. Ce n'est pas la même stratégie. Et finalement, on ne doit pas se retrouver là à discuter finalement à savoir qu'il est le meilleur. Non, non, non. Parce que là, on ne peut pas débattre. C'est deux créneaux différents. Là, on est sûr, je te précise. One 12, donc, c'est du mainstream. Grosse machine pour toucher tout le peuple américain et même toucher la communauté noire, mais plus tout le peuple. Et vous avez Jagged Edge qui est plus black music, d'où les deux Soul Train. Dis ce que tu penses. Dis comment tu vois l'impact. Je pense que ce ne sont pas des objets... Là, ce n'est même pas... Moi, je pense que l'impact est beaucoup plus global pour One 12 et plus international que Jagged Edge pour moi. Parce qu'en fait, il y a des héritiers d'One 12. Il y a plein de groupes qui ont construit un carnet. Il y a plein de groupes indépendants même sur YouTube. Il y en a plein. Il y en a plein des groupes... Est-ce que tu connais un nom d'un groupe connu qui s'inspire de One 12 ? Franchement. Là, j'en ai pas un. C'est un des bonnes quand il est revenu dans le groupe pour faire une bonne européenne. Non, mais non, mais non. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas un nom de groupe que ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de l'impact. Je n'ai pas dit ça. Le nom de groupes qui reprennent les chansons de One 12, Cupid et d'autres chansons de One 12 sur Internet. Mais en fait... Et là, on est dans tous les pays. Et sur Let's Get Married ou Premiers, il n'y a pas ? Franchement, bien sûr. C'est pour ça, nous, on ne veut même plus parler. Je demande ces questions. Non, bien sûr. Après, à partir du moment, ce sont des gros singles. Les gros singles sont repris toujours en place. Après, après... Mais quand on parlait d'impact, justement, à la différence de One 12, pour Jagalech, elle, c'est vraiment un impact au sein de la communauté noire. Et je pense que les soul trains... Comment ? C'est juste le prix des soul trains. Mais ce n'est pas ça qui fait l'impact. Non, mais l'impact... One 12 n'a pas eu qu'une récompense. Mais moi, quand je pense que tu parles d'impact, c'est par exemple l'arrivée de Boys 2 Men. Je veux dire, l'arrivée de Boys 2 Men, ça a eu un phénomène qui a ramené tous ces groupes-là. Joe Dessy, pareil. Donc là, je pense que eux, Joe Dessy, voilà, je pense qu'il y a eu un vrai impact sur ces gens-là. Exactement. Eux, ils ont eu un vrai impact. Je ne suis pas sûr que Jagged Edge et One 12 a eu un impact aussi fort. Parce qu'ils étaient dans la tradition... C'est la tradition de Jonesy, quoi. de Boys 2 Men. En imaginant même... Imaginons que les deux impacts ne soient pas aussi forts. Comment vous les comparez ces deux impacts-là ? Mais justement, le problème, c'est qu'il n'y a même pas de comparaison à faire. Parce que pour moi, j'estime que One 12 est au-dessus, en fait. Non, mais au-dessus en quoi ? Oui, au-dessus en quoi, en fait ? Sur quoi ? Au niveau d'un temps que tu dis, mais sur quoi tu ne vas construire ça ? Sur le Grammy qu'ils ont eu en tant que featuring. Grammy, il y a aussi les MTV Awards. Ils ont eu plusieurs prix. Les MTV Video Music Awards. Ils ont aussi un prix. One 12. Non, ils n'ont pas eu prix. Ça, je ne me suis pas mais moi, je ne te crois pas s'en parler. Ils ont simplement un Grammy sur toute leur carrière. Non, non, il y a aussi l'MTV. En tout cas, en termes d'impact, est-ce que vous pensez donc vous, par exemple, vous êtes en train de nous dire que... Si je te pose la question à toi, Bona, qu'est-ce que tu aimerais écouter le plus chez toi du Jagged Edge ou du One 12 ? One 12, clairement. Oui, mais ça, c'est clair. Toi aussi ? One 12, clairement. Le premier album. Vraiment, c'est le contraire. Vraiment, c'est le contraire. Et pourtant, One 12, il y a au moins 20 morceaux. Mais par contre, ce que j'aime, c'est être en soirée et qu'un dixième balance Pitch It and Cream et tout ça, voilà. Ça, j'adore. C'est clair. Mais maintenant, si je suis chez moi, je prends mon temps, je suis proposé. Non, je mets Jagged Edge. Je mets des avis personnels. Mais mais attends. Jagged, men, men, men. Je mets ça. Je mets quoi ? Non, mais bon titre. Non, mais sérieux, bon titre. En Lyon. Mais You Later, c'est le morceau qui a terminé, qui conclut le deuxième album. C'est peut-être pas un morceau super grillé, mais qui est sorti en single, mais peut-être pas en France. Et je crois que c'est écrit par Diane Warren, qui faisait pas mal de trucs super intéressants à l'époque. Ce morceau, You Later, il est mortel. Ça veut dire qu'ils ont plein de petites balades qui sont pas agréées du grand public. C'est pas des trucs qui sont sortis, tu vois. Mais qui sont mortels comme le titre que je t'ai dit, Na Bat You Were Done, qui est incroyable, tu vois. Mais Jagged Edge, ils ont la même chose aux x10. Non. Ah non. Ils ont la même chose aux x10. Non, je t'en veux dire, ils ont plein de petites balades. Mais Jagged Edge, ils ont fait que des belles balades. Ils en ont fait des belles balades. Le morceau FX7, il y a eu... Let's Game Ariel, j'avoue, celui-là, il est bien parce que c'est... Il n'y a pas que ça quand même. C'est parce que tu t'es mis au genou pour ne pas avoir le mariage. Je trouve ça très bien. Les gars, les gars, on va conclure, on va conclure. On va conclure. Et puis, un truc qui est important aussi, parce qu'on parle de l'impact, mais le Kays... On arrive aux salles. Oui, le Kays Norman. On arrive aux salles. Tu vois, qu'il fasse le pauvre Cisco. Qu'est-ce qu'il a demandé, Cisco ? Pourquoi il a cogné le pauvre Cisco ? Déjà, Cisco, moi, j'ai regardé l'interview, il a dit non, il ne m'a pas du tout tapé. On s'amusait. Il a chicoté. On s'amusait, mais c'est vrai que lui, il a été plus virulent. Ah, il s'amusait ? C'est ce qu'il a dit Cisco. Après, on prend ses propos. On le voit s'amuser. Les gars, les gars, malheureusement, le temps court, on est obligé de conclure. C'est dommage. Moi, ce que j'aimerais c'est qu'on conclue, voilà, chacun deux minutes. Dites-nous, chacun, vous aurez l'occasion, enfin, chaque groupe, pardon. Qu'est-ce que, si tu devais conclure sur Jagged Edge par rapport à One Twelve et vous, si vous devez conclure sur One Twelve par rapport à Jagged Edge. Je donne la parole à Jagged Edge et ensuite à One Twelve. Je te laisse commencer. Deux minutes. Comme je n'arrête pas de le répéter et qu'on n'arrête pas de me couper, pour moi, le groupe est largement au-dessus. Déjà, pour moi, au niveau impact, visuel, tenue, vestimentaire, au niveau des musiques, les différentes balades qu'ils ont pu faire. Et puis, quand on les voit, il y a une certaine identité et on peut voir Atlanta. Et ce n'est pas le cas pour One Twelve. Moi, j'ai mis du temps à trouver que ce groupe, One Twelve, venait d'Atlanta. Même si je ne connaissais pas le... Pourquoi c'est bien Atlanta ? Je comprends pas. Pourquoi chaque fois tu parles d'Atlanta ? Il y a une grosse identité de la musique afro-américaine, de l'image afro-américaine. C'est systématique. J'aurais pu représenter la police. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, vous allez développer pour vous. mais justement, je parle d'identité. Vas-y, 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 vas-y. Vous précisez qu'Atlanta, c'est une grosse place de la musique aux Etats-Unis. On est d'accord, pas de problème. Et donc, ouais, voilà. Après, j'ai même perdu le fil de ce que je disais. Moi, si je peux reprendre, après, tu reprends si ça te revient, je peux dire que oui, effectivement, l'impact de Jagged Edge, pour moi, c'est plus conséquent parce que l'originalité des titres, pour moi, déjà premièrement. C'est-à-dire que oui, quand One Twelve arrive, c'est pas un groupe ovni, c'est un très bon groupe. Mais par contre, quand Jagged Edge arrive, déjà, je me dis, ils n'ont pas inventé quelque chose parce que c'est un peu la suite de ce qu'on cherchait avec du Joe Dessie. Mais putain, il y a quelque chose à la sauce d'Atlanta. Il y a quelque chose qui est encore plus... Ça, c'est une continuité. C'est quelque chose qui m'a plus marqué et c'est quelque chose qui se maintient sur la durée. C'est-à-dire que ça vieillit bien. Du Jagged Edge, ça vieillit plutôt bien. Du premier album, ce qu'ils ont fait récemment. Ensuite, j'ai toujours eu l'impression que c'est un groupe avec beaucoup de personnalité, d'où des fois les frasques un peu bizarres de certains membres du groupe. Mais c'est un groupe avec de la personnalité. C'est un groupe vrai. Ce sont des gens qui sont comme toi et moi. Et c'est ce que je retiens. Donc, les gens qui sont comme nous, ça fait de la musique qui nous ressemble. Merci. Deux minutes pour conclure sur One Twelve. Sur One Twelve, c'est juste un groupe magnifique, avec un chanteur incroyable, un producteur incroyable. T'as vu ? Babyface. Allez-y, allez-y. C'est la type de Babyface. Allez-y, allez-y. Comme quoi Slim connaît ses influences. Il les respecte. Ça, c'est Babyface. Voilà. un groupe incroyable. Producteur incroyable d'Aaron Jones qui a produit pas mal de gros tubes même pour d'autres artistes. Chanteur incroyable Slim. Ses copains sont mortels aussi. Bad Boy. On est en 96. C'est eux qui font l'appui et le beau temps. Ils inventent un nouveau style de musique et ils intègrent dedans One Twelve. Et eux, ils arrivent à faire des merveilles. Donc c'est pour ça que ça reste plus que Jagged Edge qui est avec Kid Abra. Tu m'en rappelles plus. Et là, on ne se rappelle plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Escape ? Je ne me rappelle plus. En tout cas, je ne sais plus avec qui ils sont. Mais en tout cas, ils sont avec Notorious Big, ils sont avec Maze, ils sont avec Totoal. Tu vois ? Donc avec vraiment des gens. C'est vraiment un phénomène incroyable. Tout d'un coup, il y a tous ces éléments qui se retrouvent au même endroit. et qui arrivent à faire de la musique qui dépasse carrément, qui sort de la communauté, ce qui n'est pas facile puisque Jagged Edge visiblement n'y est pas parvenu, mais qui arrive à sortir de la communauté et conquérir le monde. Et ça, c'est rare. Ça, ce n'est pas facile à faire. En plus, je voulais juste aussi conclure le fait parce que j'ai vu que vous parlez énormément d'Atlanta. C'est vrai qu'Atlanta, c'est une grosse ville. La black music est beaucoup représentée. Mais le meilleur groupe vocal. Vous connaissez le groupe vocal d'Atlanta qui représente le mieux Atlanta ? Vous connaissez le nom ? Non, c'est Silk. C'est Silk à Atlanta. Silk, c'est le groupe. Vraiment, on discutait même avec d'autres afro-américains de là-bas. C'est Silk. C'est Silk. C'est Silk. C'est Monsieur Atlanta. On conclut. Jagged Edge. OK, on conclut. Sachant que c'est un mec barré. Il n'est pas terminé ? One Twelve alors ? C'est un groupe magnifique. OK, on a terminé. J'ai écouté les uns. J'ai écouté les autres. T'es sûr que t'as pu nous entendre ? J'ai écouté les uns. J'ai écouté les autres. J'ai pas grand-chose à dire. Ça pleure. Honnêtement, honnêtement, c'était très bon battle. Ça a bien développé. Je suis obligé de prendre une décision. Le battle, je le donne à One Twelve. Bah oui, voilà. C'est tout ça. Ceci étant, ceci étant, ceci étant, c'était serré. Merci pour les arguments. Et franchement, c'était très serré. À un moment donné, j'étais comme ça. Il t'a eu avec Boss Two Men. Il t'a eu avec Boss Two Men. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez donner vos actualités ? Et puis, on va conclure l'émission comme ça. Voilà, vos actualités, ce que vous faites. Alors moi, Améry Jones, supporter numéro 1 d'Aaron Black. Il y a un EP qui arrive à la rentrée. Aaron Black, c'est ? Aaron Black, un chanteur de R&B, pour le coup. Et il y a un EP qui arrive courant septembre 2022. Donc, restez à l'écoute et connectez-vous sur YouTube sur sa chaîne Aaron Black officielle. D'accord. Il y a un Insta ? Oui, il y a un Insta aussi. C'est Aaron Black officiel. Je crois, tout est Aaron Black officiel. Tout est officiel chez Aaron Black. Ok. Écoutez, moi, je vous demande juste de me suivre sur mes réseaux. Par exemple, sur Instagram, L-S-A-F-R-O-D-I-Z-I-A-C L-S aphrodisiaque. Et là, vous aurez toute l'actu, toutes les nouveautés, toutes les choses qu'il faut suivre. Voilà. Ok. En ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur Instagram. Bon amia Sunda. En tout cas, vous verrez pas mal de choses que je suis en train de sortir. Et ce sera sympa. Ok. Moi, je suis en train de travailler sur la réalisation d'un documentaire sur le meilleur groupe de R&B, One Twelve. C'est faux. Donc déjà, il ne va pas avoir lieu ce documentaire. Ça arrive quand ? Non, je rigole. Là, il y a le premier long métrage qui est sur Amazon Prime. Je le redis parce que c'est important d'aller voir quand même. C'est la production de la communauté, on va dire. Parce que c'est bien qu'on reste de la communauté. Mais bon, si on peut voir ailleurs, c'est bien aussi. Mais donc, ça s'appelle Au Plein Air. Et il faut juste taper sur Amazon Au Plein Air ou mon nom, Kalangue, K-A-L-E-N-G-E. Et puis voilà, et puis on travaille, on prépare un deuxième là bientôt. OK. Voilà. Chers amis, c'était le Fight Club R&B. Comme vous avez vu, c'était Féroce. Et à bientôt pour la prochaine. On est ensemble. Bye ! Sous-titrage ST' 501